Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous sommes réunis ensemble en ligne aujourd'hui pour la première conférence de rédaction du Monde Académie. Je vais expliquer un petit peu pour nos auditeurs et internautes de YouTube et de Google de quoi il s'agit. Le Monde Académie a sélectionné 68 candidats 68 c'est l'âge de cette vénérable institution qui est Le Monde 68 candidats âgés de 18 à 25 ans, français ou étrangers sans aucune exigence de diplôme mais qui avaient en commun l'envie de devenir journaliste. Et qu'est-ce que Le Monde leur a proposé ? Le Monde leur a proposé une formation non pas scolaire, non pas universitaire mais une formation sur le terrain encadrée par 38 parrains et marraines autant de journalistes du Monde. Une formation donc sur le terrain de manière à faire en sorte d'être publié soit dans le quotidien, dans ses suppléments ou dans le magazine ou sur le site du monde.fr où chacun des 68 candidats ont un blog. Alors, cette formation a aussi consisté en plusieurs séminaires. Le premier a été organisé en octobre, le second en janvier, le troisième en mars. Et au cours de ce dernier séminaire, nous avons résolu ensemble de nous attaquer à un sujet qu'on a appelé partir, rester ou alors barrez-vous à savoir quelles sont les envies ou les possibilités des jeunes français si possible de 18 à 25 ans, comme nous académiciens, quelles sont les envies ou les possibilités des jeunes français d'aller travailler à l'étranger et par ailleurs, d'autre part, quelles sont les envies et les possibilités des étrangers de venir travailler en France. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour affiner un petit peu les sujets qui avaient été proposés lors du dernier séminaire en mars avec les sujets proposés par huit de nos candidats académiciens. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Pierre Coffin qui avait eu la bonne idée de nous souffler ce sujet. Pierre, tu nous avais proposé des portraits de jeunes expatriés français, leurs réussites ou leurs échecs. Alors, où en es-tu de ce thème ? Est-ce que tu as pu rencontrer, justement, deux jeunes expatriés ? Je crois que tu es en Thaïlande actuellement, dis-moi. Alors, oui, c'est ça. Bonjour Pierre. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Je suis actuellement en Thaïlande. Je viens de terminer le portrait du jeune expatrié que j'avais rencontré. Alors, est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit ? Comment tu l'as rencontré ? Et quel rapport, quel lien il a avec notre sujet ? Alors, en fait, il s'appelle Geoffrey. Je le connaissais au lycée. Et on a repris contact complètement par hasard il y a quelques mois. Et donc, il m'a appris qu'il était en Thaïlande et qu'il était venu à la base pour monter un projet avec deux personnes qu'il avait rencontrées ici en Thaïlande. Un projet, c'est-à-dire une entreprise ? Une entreprise. Il voulait en fait monter un parc à Crobranche. Il se disait que c'était une attraction assez touristique. Il avait remarqué en venant en vacances ici qu'il n'y en avait pas. Et il avait rencontré deux expatriés ici qui habitaient déjà en Thaïlande depuis un certain temps. Quand tu dis en Thaïlande, c'est à Bangkok même ? Non, alors c'est au sud de Bangkok, à Yuin. C'est environ 200 kilomètres au sud de Bangkok, sur la côte. C'est une ville côtière. D'accord. Parce que je te rappelle, les 5 W, tu sais, il faut toujours situer où, quand, comment, etc. Les règles de base. Donc, en passant, je te les rappelle. D'accord. Alors, je vais reprendre du début, parce que j'ai oublié quand. Et donc, il est arrivé en Thaïlande il y a 8 mois. Et une semaine avant qu'il n'arrive, ses deux associés se sont désistés. Ah bon ? Lui avait déjà prévu de venir, avait déjà trouvé du financement. Donc, il s'est dit que, vaille que vaille, il partirait tout seul. Mais il ne pouvait pas monter son projet tout seul. Donc, il s'est mis à chercher autre chose, puisque c'est un jeune homme ambitieux et très entrepreneur. Quel âge a-t-il ? Il a 24 ans. Ah oui, d'accord. Il s'est mis à chercher un autre projet. Il avait pensé à une épicerie 24-24, ça marche beaucoup ici. Mais c'est un projet aussi très coûteux. Et donc, étant en Asie et ayant une certaine créativité, il s'est dit qu'il allait créer une marque de vêtements. Ah bon ? Tout autre chose ? Rien à voir. Mais avec ses moyens, c'est ce qu'il pouvait faire. Donc, il a commencé à travailler sur sa marque, mais ceci ne lui rapportant pas d'argent. En parallèle, c'est quelqu'un de très sportif. Et donc, il a commencé à fréquenter les camps de Muay Thai, en Thaïlande. Et il y allait tous les jours. Il s'entraînait avec vigueur. Et son entraîneur lui disait souvent, il faut que tu ailles combattre, il faut que tu ailles combattre. Mais lui n'était pas très motivé pour y aller. Et un jour, il lui a dit, tu vas aller combattre. Et donc, il a fait six heures de bus pour se retrouver dans un bled thaïlandais qu'il ne connaissait absolument pas, tout seul. Il est monté sur le ring, il y avait beaucoup de spectateurs, des officiels, la télévision. Et il s'est pris une branlée assez majestueuse. Mais ça lui a rapporté de l'argent. Ça lui a rapporté 7000 bahts, ce qui représente... Ce simple fait de combattre lui rapporte de l'argent. C'est ça. Et donc, fort de sa défaite, il s'est dit qu'il allait y retourner. Et il y retournait. Et en fait, son entreprise, il est en train de la créer. Mais ça ne lui rapporte pas d'argent pour le moment. Donc, le seul moyen qu'il a de gagner de l'argent, c'est ses combats. D'accord. Alors, quelle entreprise ? Parce que là, tu nous as exposé beaucoup de projets. Mais finalement, il a décidé de créer une entreprise dans quel secteur ? Le vêtement, la boxe ? Donc, voilà. Non, pas dans la boxe. Il est resté dans le secteur du textile avec deux projets différents dans le textile. Donc, il y a sa marque de vêtements. Il a créé une marque de vêtements qu'il a déposée avec des collections, des t-shirts, notamment pour commencer. Mais quel entrepreneur, effectivement. C'est assez bluffant. C'est un sacré profil, oui. Et en parallèle, il fait du flocage pour les professionnels. Il s'adresse aux entreprises pour faire du flocage et de la sérigraphie. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un bar avec une dizaine de serveurs et qui veut des chemisiers, on va dire, avec le nom du bar brodé. Voilà, il fait ça aussi. Il peut proposer à la fois de la broderie, de la sérigraphie. Voilà. Mais alors là, il s'adresse qu'aux professionnels. D'accord. Et par rapport à notre sujet, partir, rester, quelles étaient ses motivations, lui ? Il était hors de question qu'il reste en France parce qu'il trouvait que les débouchés étaient bouchés, justement ? Ou le salut passait par les étrangers ou c'était son envie d'aventure ? Qu'est-ce que tu retiens de ses propos ? Alors, en fait, à 24 ans, il avait comme cursus, il avait un bac ES en poche, deux mois de BTS et deux ans de fac de psychologie. Il s'est demandé ce qu'il pouvait faire avec ça en France et il a vite compris qu'il ne ferait rien d'entendre très enthousiasmant. Et il est parti en vacances en Thaïlande et il a découvert un pays d'Asie en pleine expansion avec des tas d'opportunités. Donc, il avait rencontré déjà deux expatriés avec qui il avait planifié de monter quelque chose. Donc, son idée de base, c'était de se dire, bon, de toute façon, en France, avec mon cursus, je ne vais pas aller bien loin. Il va aller en Asie et essayer de mettre ça en place. Et donc, c'est ce dynamisme-là qui l'a attiré par rapport à la tonie économique de la France, c'est ça en gros ? Complètement. Et il s'était renseigné aussi sur les chiffres du chômage, la croissance, les différentes possibilités entre le marché thaïlandais et le marché français. Quand on est un jeune entrepreneur et qu'on veut se lancer. Et il a assez vite remarqué que c'était plus simple sur le papier parce qu'en réalité, il rencontre beaucoup de difficultés, mais sur le papier, c'était plus simple pour lui. Alors, d'après ce que tu nous dis, Pierre, tu as beaucoup, beaucoup d'informations sur ce copain, puisque c'est un de tes copains. Tiens, d'ailleurs, une question. Est-ce que tu es allé en Thaïlande, d'où tu nous parles, à cause de lui, pour le voir spécifiquement ? Tu avais un autre projet et ça tombait bien. Non, je n'avais pas d'autre projet. Je suis venu uniquement pour le voir et donc on parlera après du défraiement et tout ça, il faudra s'organiser. En général, on en parla avant. Tu sais qu'il faut développer, il faut déposer un budget, un parcours, des angles. Non, je ne plaisante plus sérieusement. Il a beaucoup à faire et il m'a proposé de venir en me disant que je pouvais l'aider. Donc, en fait, je l'aide aussi dans son entreprise. Ah, tu es partie prenante. Mais tu vas être en conflit d'intérêt. Non, parce que je ne fais pas de publicité, je raconte le profil du jeune homme qui est intéressant. Je disais que tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations. Comment as-tu l'intention de commencer ton article ? Parce que tu sais, l'idée d'un portrait ou d'un quelconque article, c'est d'accrocher l'attention du lecteur au début, de la maintenir au milieu et de la retenir jusqu'à la fin. Alors, dans tout ce que tu nous as expliqué, comment tu vas ordonner tes informations, quel angle tu vas prendre pour que le lecteur ait envie de lire le sujet au départ, au milieu et jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais en tout cas... Est-ce que je peux te donner un conseil ? Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais a priori, d'après ce que tu nous as dit, moi je commencerai par ce contraste entre le dynamisme de l'économie de la Thaïlande, donc un des pays émergents ou en voie de développement, ce contraste entre ce dynamisme et l'atonie économique de la France, le chômage existant, en particulier pour les jeunes, etc. Donc, moi je commencerai par justement la fascination qu'a exercée sur lui ce pays où il était allé en vacances et qui est en train de devenir le terreau de son entreprise de vêtements. Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'avais pas du tout abordé les choses comme ça, en fait. Mais même si je pense que c'est une bonne idée, effectivement, de mettre un peu plus en relief, je crois que je ne l'ai pas trop fait dans le papier. Ah, tu l'as écrit déjà ? Oui, je l'ai écrit, mais je l'ai fini cet après-midi. Ah ben, peut-être que tu vas devoir recommencer. Oui, ça ne me dérange pas. Non, mais comment est-ce que tu commences, toi ? Moi, j'étais parti, je pense que le titre ne plaira pas à Serge, mais j'avais appelé ça le combat d'un phareng. Justement, il va s'installer à côté de moi, je vais lui passer la parole. Je le vois. J'avais appelé le papier, en fait, le combat d'un phareng. Et les phareng, en fait, ce sont les Européens. Les Européens en Thaïlande, ils appellent ça les phareng. Et donc, le combat, parce qu'il combat vraiment littéralement, et aussi parce qu'il y a quand même des difficultés quand on ne vit pas comme un touriste, quand on vit comme un local. C'est quand même assez compliqué. Il y a des difficultés, notamment de communication. On veut créer une entreprise, parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec les gens. Ça devient tout de suite plus compliqué. Je vais passer la parole à Serge, mais avant ça, je voudrais simplement te demander de ne pas oublier de mentionner ses motivations pour partir de France. De ne pas prendre le portrait uniquement en relation avec le pays où il est et ses difficultés, mais de bien avoir gardé en tête qu'il faut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi de partir de France ? Je commence mon papier comme ça pour répondre à ta question. Je commence mon papier justement en énumérant son cursus, qui comme je l'ai expliqué, c'est juste un bac, deux mois de BTS, deux ans de fac. Il n'y a pas grand-chose de très concret dans son cursus. Et la question qui s'est posée, c'est quel avenir j'ai ici et est-ce que ça peut être plus prometteur là-bas ? Ça a été vraiment la question qui s'est posée. Bon, on verra ça. Alors bon, je passe la parole à Serge Michel. Ça marche, oui. Pour nos internautes sur Google et sur YouTube, Serge Michel, directeur adjoint de la rédaction et initiateur avec Florence Aubna de ce projet baptisé le Monde d'Académie. À toi Serge, la parole. OK, merci. Donc oui, désolé de mon retard, j'étais dans l'autre conférence de rédaction, celle du journal Le Monde, et qui a duré plus longtemps que prévu parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Vous avez fait, vous êtes descendu de la liste par ordre qui est là ou vous avez traité Pierre Coffin seulement ? Voilà, pour l'instant. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon, moi je voudrais juste peut-être, parce que je ne vais pas pouvoir rester longtemps, j'ai une autre obligation du journal. Est-ce que je peux juste parler avec Mathéo Maillard de son sujet sur le TGV franco-suisse pour savoir si ce sujet marche, s'il a commencé à trouver des choses ? Et voilà. Oui, alors oui, j'ai commencé. Dès mon retour de Paris, j'ai profité de mon voyage en train pour discuter avec des stewards qui étaient en train de leur situation sociale, salariale et économique. Et ils devaient me rappeler, en fait, ils n'ont pas accepté de prendre mon contact, même si je leur disais que c'était anonyme et qu'on pourrait faire quelque chose sans que leur nom apparaisse. Ils ont refusé, donc j'ai eu un petit temps de latence où j'attendais leur appel, leur mail, qui n'est jamais venu. Donc, il y a deux jours, j'ai décidé de me payer un billet de train aller-retour jusqu'à Bourg-en-Bresse pour ne pas faire le trajet complet à Genève-Paris. Et j'ai pu discuter avec quatre personnes super intéressantes, quatre profils qui, eux, pour le coup, sont complètement partants pour le projet. Et que je vais revoir, j'ai la liste là, je ne vais pas le revoir, mercredi, donc ce vendredi. Ok, ils sont bien en première et en deuxième classe du train. Alors voilà, mais eux, en fait, il n'y a pas de distinction de classe dans le train, mais il y a vraiment une distinction, ça, ils l'ont tous confirmé, il y a une distinction entre le réseau suisse, on va dire, et le réseau français. Si vous voulez, pour revenir au départ du sujet, c'est Elvettino, cette entreprise qui gère toute la nourriture sur les trains, sur les TGV qui partent de Genève et de la Suisse en général jusqu'à Paris, et bien, Elvettino gère cette filière sur les deux territoires nationaux et emploie uniquement des Français d'origine, de nationalité française donc, mais qui travaillent selon deux régimes salariaux complètement différents. Donc les premiers sur un régime salarial suisse et les autres sur un régime salarial français. Ce qui veut dire que ça fait des conditions sociales et économiques complètement différentes. Les Suisses gagnent plus d'argent, mais sont beaucoup plus précaires au niveau des prestations sociales. Et les Français, c'est l'inverse. Ils gagnent un petit peu moins, mais voilà. L'intérêt de ce sujet, c'est de montrer, donc il y a quand même un débat en France sur le droit du travail et de savoir si c'est un obstacle à la compétitivité et tout ça. Donc l'objet là, c'est de bien montrer à 15 mètres de différence ou peut-être à 30 mètres de différence dans le même train, des gens avec deux régimes de travail différents et de les faire parler là-dessus et d'examiner les avantages et inconvénients de chacun des modèles. Mais ce faire heure, ceux qui sont employés par les wagons de première classe sont régime travail suisse et les secondes classes, c'est ça ? Alors moi, ils ne m'ont pas confirmé ça. Ils ne m'ont pas dit qu'il y avait une distinction au niveau des classes et du travail qu'ils avaient effectué dans le train. C'est-à-dire qu'ils sont barista, steward, mais ça, ça ne change rien, on va dire. C'est juste qu'ils travaillent en collaboration. Mais tu as des gens des deux régimes ? Oui, oui. Des gens qui vivent à Annemasse et qui sont au régime suisse et des gens qui vivent à Paris ou dans la région parisienne et qui sont au régime français. D'accord. Et c'est des gens assez intéressants parce que j'ai réussi à aller... En tout cas, une personne, celle qui travaille à Annemasse, qui est frontalière, donc, avec la ville de Genève, elle est originaire de Bretagne, de Saint-Malo, et elle a fait le déplacement parce que durant la crise économique, elle avait un restaurant qui s'est complètement effondré. Et voilà. Et donc, elle a dû partir de Bretagne pour devenir frontalière et travailler dans ce... Alors là, il va falloir que tu réfléchisses au déroulé de ton récit, comment tu vas l'organiser ? Est-ce que tu as une idée là-dessus ? Tu as quatre témoins. Ce n'est pas nécessaire de garder les quatre. Si tu estimes que tout le propos est bien tenu par deux ou trois, tu peux très bien diminuer. Il faut en tout cas un dans chaque système. Est-ce que tu penses que les quatre sont nécessaires ou est-ce que tu peux en garder deux, par exemple ? Je pense qu'en tout cas, un de chaque régime, ça serait indispensable. Ah oui ? Il faut voir si chaque personne a quelque chose d'assez fort à dire, peut-être une histoire assez prénente à raconter pour pouvoir en garder que deux. Après, je demande si ça sera suffisant ou s'il ne faut pas que j'étire à quatre. Non, gardez-en deux. Gardez-en deux et les autres, c'est du background. Les autres, ils peuvent te fournir des choses qui sont intéressantes mais que tu ne mets pas dans la bouche de quelqu'un. D'accord. Parce que dans un article comme ça, ce qui est très important, c'est de camper le personnage, c'est de le faire exister, c'est qu'on l'entend un peu parler, on le voit bouger, on le voit dans sa situation, tu vois, de steward, du train monter, descendre. Donc, gardez-en vraiment deux et les autres, ce qu'ils te disent, tu les interroges, tu parles avec eux, ce sera pour nourrir l'article. Après, il faut voir si tu arrives à organiser l'idéal, si tu veux, pour un papier comme ça, c'est de faire le trajet Genève-Paris ou Paris-Genève, de dérouler tout ce que tu apprends le long du même trajet, c'est-à-dire, en gros, même si tu les as rencontrés avant, tu organises l'action sur un voyage que tu fais avec eux après, tu vois ? D'accord, oui. Un peu comme si tu avais fait les repérages. Bon, ça, je te donne l'idéal. Après, il faut voir si c'est faisable ou pas, sachant qu'il y aura peut-être des frais aussi pour faire le voyage tout le temps. Est-ce que ça peut être monté aussi ? Est-ce que peut-être des paroles qui ont été dites hors voyage peuvent être retranscrites dans le cadre du voyage ou pas ? Il faut faire le voyage avec eux quand même, si tu veux. C'est comme un tournage. La réponse est oui. La réponse est oui, mais attention, c'est comme une préparation de tournage de documentaire. Tu vas d'abord faire des repérages et donc tu parles à des gens, tu leur poses des questions, tu prends des notes, tu découvres le sujet et ensuite, tu écris un scénario et ensuite, tu vas le tourner. Mais tu le tournes vraiment, tu ne fais pas des images bidons. Donc là, il faut quand même qu'il y ait un moment que tu passes vraiment avec eux dans le train où ils te disent vraiment ce qui se passe. mais si tu as des propos qui ont été tenus avant de la même personne, bien sûr, tu peux les intégrer d'une certaine manière ou tu peux, voilà. Donc ça, il faudrait que tu nous fasses des propositions. Si tu as envie de faire un plan d'article, envoie-le nous et on regarde si on peut interagir sur ce plan-là parce que je pense que là, on n'arrivera pas comme ça vu que tu ne les as pas encore vraiment vus mais ils sont d'accord de participer mais on ne les a pas encore complètement débriefés. Peut-être que ça vaut le coup d'écrire un plan, de nous le soumettre et puis on en discute avant le bouclage du 30. Oui. Après, je ne sais pas si c'est forcément facile de mettre en place, de faire coordonner leur planning parce qu'ils ne travaillent pas forcément sur les mêmes trains. Ils sont 130 dans l'entreprise et il faudrait que je trouve… Ce n'est pas grave. Tu fais un aller avec un puis le retour avec l'autre aussi. Ça peut être marrant, tu vois. Puis tu retrouves, tu fais des gags avec les mêmes lieux. Par exemple, quand tu passes Bourg-en-Bresse, il y en a un qui dit la sécu je ne l'ai pas, l'autre qui dit la sécu je l'ai dans l'autre sens. Enfin bref, tu peux trouver des choses comme ça. Bon, là, on a été rejoint par Florence, ce qui est formidable et moi, je vais devoir partir, ce qui est dommage. Et je vais donc lui laisser mon micro et tout ça. Simplement juste, est-ce que tout le monde ici présent trouve que le dispositif fonctionne, convaincant, que les académiciens avec qui on est là en ligne, vous entendez tout, ça se passe bien. Nickel. Je vois tout le monde opiner du bonnet. Voilà, ils font comme ça. C'est bien. On ne les entend pas tous. C'est parfait. Alors moi, je vais passer la parole avant Florence parce qu'il faut qu'elle s'échauffe à Sandrine Blanchard qui est donc rédactrice en chef, l'une des rédactrices en chef du monde et qui va s'adresser à Lorraine, en Lorraine secondé. Bonjour Lorraine. Bonjour. Oui, je me souviens que tu étais dans mon groupe lors de notre dernier week-end. C'est ça, oui. Voilà. Et que tu nous avais présenté le sujet de ces internes en médecine français qui, parce qu'ils n'ont pas eu la spécialisation qu'ils voulaient, partent en Suisse. Exactement, oui. Comment es-tu alors depuis ? Alors l'article est pratiquement terminé. J'ai pas mal de témoignages et j'ai aussi réussi à contacter l'Ordre national des médecins et le syndicat des internes. Donc j'ai un témoignage à chaque fois et l'article est pratiquement terminé. Et je voulais aussi vous parler de Joseph Gobain qui est aussi académicien et qui m'a proposé de faire des photos parce que pour l'instant j'ai aucune illustration. Alors d'abord par rapport au sujet combien d'interne concerné tu as pu voir ? T'as combien d'exemples ? Alors j'en ai choisi trois. Tu en as trois ? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a une possibilité de quantifier le phénomène ? C'est-à-dire est-ce que du côté des institutionnels que t'as eu est-ce qu'ils t'ont confirmé que c'était une vraie tendance et est-ce qu'elle était est-ce que c'était une tendance nouvelle ou pas ? Alors en fait c'est effectivement un phénomène nouveau mais les membres du syndicat des internes et l'ordre national des médecins m'ont dit que ça concernait toujours une minorité quand même d'élèves et c'est pas quantifiable parce que en fait il y a certains élèves qui reviennent et qui sont toujours donc attachés à la médecine française et donc on n'arrive pas forcément à savoir quand ils sont partis quand ils reviennent donc le phénomène j'ai difficilement accès à des chiffres Je veux dire qu'il y en a qui font qui comme ils n'ont pas eu leur spécialité ils partent en Suisse pour la faire et quand ils l'ont acquise certains reviennent quand même en France Voilà en fait le système je vais l'expliquer de la manière suivante c'est que après l'internat on peut partir directement pour la Suisse à ce moment là on n'a plus le droit de revenir en France exercer la médecine parce qu'on a quitté le système français par contre si on attend une année si on réalise une année d'internat en France et qu'ensuite on part en Suisse on peut revenir en France D'accord mais alors revenons sur les témoignages que tu as pu recueillir quelles sont finalement leurs motivations et leurs raisons de ce parcours là La motivation première c'est vraiment exercer la spécialité qu'ils veulent qu'ils souhaitent depuis le début de leur étude en médecine parfois il peut y avoir un petit peu l'argent parce que le salaire est beaucoup plus important en Suisse il y a aussi des conditions de travail meilleures selon certains et surtout une meilleure reconnaissance au niveau de leur travail c'est à dire qu'en France ils ont l'impression d'être seulement des internes tandis qu'en Suisse en fait ils sont salariés ils sont vraiment considérés comme des médecins alors qu'ils ont 24-25 ans voilà D'accord donc ils ont 24-25 ans et alors les trois exemples que tu as ils sont dans quelle spécialité ils font quoi ? Alors j'aurai quelqu'un de psychiatrie deux personnes en psychiatrie et la troisième je crois qu'elle est à cardiologie D'accord donc tu dis que tu en es où ? Tu as commencé la rédaction ? Tu l'as quasiment terminée ? J'ai quasiment terminée oui D'accord parce que il y a une chose auquel il faut faire attention c'est que il faut t'attacher au témoignage que tu peux avoir et essayer d'être le plus le plus didactique pédagogique et grand public par rapport au système de médecine français suisse il faut se dire il faut que tu te dises qu'il y a des gens il y a des lecteurs qui ne connaissent pas du tout auquel il faut peut-être un peu réexpliquer ce que c'est comment on devient un médecin en France enfin tu vois en quoi ce stade de l'internat est un stade capital et comment il y a des spécialités qu'on n'arrive pas à avoir soit parce qu'on n'a pas été suffisamment bien classé soit parce qu'il n'y a pas assez de place mais peut-être qu'il ne faut pas trop non plus t'encombrer de choses trop techniques dans le papier et peut-être que tu pourrais envisager de sortir en appui quelques données un peu je ne sais pas ce que vous en pensez chère consoeur mais sortir peut-être deux trois éléments d'explication pratique tu vois pour éviter de rendre le papier trop lourd ou trop théorique par rapport à ça est-ce qu'on peut te demander Lorraine comment commence ton papier si tu l'as sous les yeux ou si tu t'en souviens oui alors en fait je commence avec mon premier témoignage et surtout le témoignage qui raconte le choc que la personne a eu quand elle a appris son classement à l'examen de l'internat d'accord tu peux nous lire la première phrase bien sûr Charles 25 ans ancien étudiant en médecine originaire de Lorraine n'a pas eu le classement qu'il espérait à l'ECN examen classant national après une année de sacrifice la sanction est en effet tombée il apparaît dans la dernière partie ça a été la catastrophe pour moi je ne pouvais pas y croire après la déception de l'incompréhension il fait vérifier ses notes et doit se rendre à l'évidence il va falloir faire avec celle-ci alors écoute moi je ferais une attaque un peu plus directe que ça c'est à dire que je pense que donc j'imagine qu'il fait partie de ces étudiants en médecine qui se disent voilà médecine c'est une vocation mais moi mon rêve c'est être je fais médecine pour être psychiatre par exemple il n'y a que ça qui m'intéresse et donc à quel point quand on découvre que c'est foutu pour la psychiatrie que tout s'écroule il y a un moment de grande déception par rapport à un espèce de rêve je pense qu'il faut mieux que tu poses ça tout de suite que tu fasses une attaque on comprend que voilà il rêvait de faire médecine pour faire ça et que voilà le jour le jour fatal du classement des résultats du classement est tombé comme un espèce de coup près d'accord après donc voilà et après il va trouver j'imagine donc il t'a raconté qu'il a essayé toutes les solutions possibles pour essayer finalement de parvenir à son but qui est d'être psychiatre et que la solution c'était la Suisse exactement voilà il faut que tu il faut que tu rendes ton attaque un peu plus vivante et un peu plus forte sur le côté va jouer la corde de l'émotion du mec qui voit son rêve ou son objectif professionnel s'écrouler et face auquel il ne veut pas baisser les bras il va aller trouver une solution ailleurs enfin tu vois parce que là les épreuves nationales classantes etc les ENC je pense que il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est donc fais attention de ne pas mettre d'éléments trop complexes des attaques de ton papier d'accord voilà Lorraine est-ce que tu veux ajouter quelque chose tu as encore une dernière question parce qu'on va oui pour les photos de Joseph en fait comme les les personnes que j'interroge souhaitent rester anonymes en général qu'est-ce que je peux prendre comme illustration c'est-à-dire qu'on n'aura même pas leur nom de famille ça va être juste des prénoms voilà oui pourquoi elles veulent être anonymes sur un sujet comme ça je ne sais pas particulièrement c'est parce que en fait comme elles travaillent dans un hôpital elles n'ont pas forcément envie d'avoir de problèmes donc elles préfèrent avoir un autre prénom par exemple donc il est hors de question de les prendre en photo c'est ça donc en termes de photos on peut demander à Guillaume Duchemin qu'il nous fasse des petites caricatures ça serait peut-être une solution on en parlera à Guillaume on te donne de ses nouvelles on te dit s'il accepte ou pas d'accord d'accord voilà merci alors là nous étions en Suisse depuis un bon moment là avec Lorraine et aussi avec l'académicien précédent et là nous allons à Londres à Londres avec Sabrina Boirour Sabrina tu m'entends ? oui bonjour Martine voilà alors donc là je vais passer le micro à Florence qui vient de nous rejoindre pour que tu lui racontes un petit peu ce sujet tu nous le remémore et qu'on en discute un petit peu d'accord alors en fait bonjour Florence alors donc en fait je m'intéresse moi aux jeunes diplômés qui ont décidé de partir à Londres et j'aimerais essayer d'aborder ce sujet en partant du centre Charles Péguy qui est en fait une association qui aide à l'insertion de jeunes professionnels francophones de 18 à 30 ans et en fait cette association a signé un partenariat avec 6 grandes entreprises françaises qui sont implantées à Londres donc c'est EDF Énergie Eurotunnel la Fondation de la Société Générale Bouygues TSL Contact et International SOS et donc l'idée c'est que ces entreprises vont tous les ans reverser 7000 livres à un troisième conseiller emploi qui investit dans l'association et en parallèle ces entreprises là s'engagent à communiquer les offres d'emploi pour les français à Londres et aussi ils mettent en place des ateliers pour donc par exemple il y a eu récemment la direction des ressources humaines du groupe EDF Énergie qui a mis en place des ateliers pour entraîner les jeunes diplômés à des entretiens d'embauche en anglais et donc Sabrina pour faire ce sujet là comment tu as commencé toi c'est à dire que tu as été voir tu as été voir les gens du centre Charles Péguy comment ça s'est passé alors j'ai contacté le centre Charles Péguy là tu es à Londres tu nous parles de Londres non 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 là je suis je suis à Paris chez Emma Paoli voilà non non je suis chez Emma Paoli on ne veut pas savoir on ne veut pas savoir c'est ta vie privée non non je ne suis pas encore partie à Londres en fait je pars à Londres dans 15 jours donc pour l'instant tu as fait par téléphone là pour l'instant j'ai fait par mail par mail donc j'ai eu des renseignements sur le centre Charles Péguy j'ai convenu d'un j'ai un rendez-vous qui est convenu avec la directrice du centre le 25 avril et donc on m'a envoyé des chiffres sur le nombre de visiteurs dans l'association le nombre d'emplois qui a été trouvé grâce à l'association et en fait en parallèle j'ai pris contact avec des jeunes diplômés qui cherchent des emplois à Londres ou qui en ont trouvé et donc j'ai plusieurs profils un peu différents tu peux nous dire un peu ces profils oui alors j'ai un profil assez intéressant j'ai un étudiant qui était à Normalsup à Paris en maths qui travaille actuellement chez Goldman Sachs en finance donc ça peut être intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il a quitté la France pour intégrer Goldman donc il travaille là-bas depuis deux ans je crois j'ai aussi l'exemple d'un garçon tu as pensé à l'argent par exemple je plaisante c'est pour l'argent par exemple oui 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 non bien sûr de toute façon en général tous les étudiants qui partent à Londres c'est pour l'argent parce qu'ils trouvent des emplois beaucoup mieux rémunérés et souvent ils trouvent un emploi plus facilement donc j'ai aussi c'est les deux tu dirais toi l'argent et la facilité à trouver du boulot pour l'instant c'est les deux raisons que tu as trouvées oui voilà pour l'instant c'était plutôt ces deux raisons-là sauf qu'en parallèle il y a des énormes difficultés de logement à Londres en termes de niveau de prix du logement c'est encore plus élevé qu'à Paris c'est vrai qu'il faudrait que je leur demande un petit peu ce qu'il en est pour cette question-là pour le moment comme je les ai contactés par mail et que je ne les ai pas encore rencontrés je ne suis pas allée plus intensément j'ai pas approfondi le sujet mais sinon j'ai pris contact avec Alexandre qui est diplômé d'une école de commerce en France et qui est partie à Londres cette année qui recherche un emploi dans le web marketing et ce qu'il me disait c'était qu'en France il avait envoyé beaucoup de il avait postulé un peu partout et qu'il avait très peu de retours alors qu'en Angleterre il avait plus facilement des retours au niveau des entretiens d'embauche donc déjà c'était plus positif sinon j'ai aussi le profil d'un jeune étudiant qui est diplômé qui a fait une école de graphisme à Bordeaux puis ensuite qui a fait l'école d'animation des Gobelins à Paris et qui a trouvé un emploi qui est d'abord parti juste après avoir été diplômé il est resté en France en freelance il a travaillé un peu dans la pub ça ne lui plaisait pas trop ensuite il est parti à Berlin et finalement là on lui a proposé un emploi dans une boîte qui travaille sur les effets spéciaux à Londres et c'est une entreprise qui apparemment est très intéressée par les profils d'étudiants en art d'étudiants français en art parce qu'apparemment les étudiants français en art sont très bons comparés à d'autres nationalités Sabrina excuse moi j'ai juste une question pour bien comprendre quel est le lien entre les gens dont tu nous parles et le centre Charles Péguy en fait l'idée c'était au départ je m'étais focalisée sur les jeunes diplômés qui partent qui partent à Londres pourquoi enfin quelles sont les raisons et j'aimerais bien en fait donc expliquer que finalement il y a tellement de diplômés tellement de français qui partent à Londres pour trouver un emploi qu'on a même une structure qui a mis en place des moyens assez importants pour les encadrer en fait il est là un peu ton sujet tu te souviens quand on en avait parlé au dernier week-end en fait c'est vrai que Londres ça fait un moment que les jeunes gens français se tournent vers ce pays ça a été presque un des premiers à attirer tout le monde j'allais dire ça fait une dizaine d'années qu'on parle des jeunes gens qui partent à Londres et c'est vrai que là et c'est ça qui était intéressant dans ce que tu proposais comme sujet c'est que de plus en plus des structures se mettaient en place j'allais dire pour gérer ça pour gérer ces gens qui veulent partir et ça est-ce que tu as pu creuser cet aspect-là est-ce que Charles Péguy c'est la seule chose ou c'est une des choses qui existent pour faire justement cette intermédiaire cette interface entre les deux pays je crois qu'à Londres c'est l'association la plus importante en tout cas apparemment tous les jeunes francophones qui cherchent du travail à Londres passent par cette association et elle est très sélective c'est-à-dire que si moi enfin moi allez mettons oui Florent vous voulez quitter nous pour aller à Londres je dirais n'importe quel jeune homme avec ou sans diplôme peut y aller ou est-ce que c'est quel est le tamis pour postuler oui je crois qu'il n'y a pas de critères de critères sélectifs tout le monde peut y aller alors par contre je ne suis pas encore allée dans l'association donc je n'ai pas plus de détails mais ils ont un site en fait ils ont une structure où ils peuvent accueillir donc les jeunes francophones qui sont intéressés mais ils ont un site internet aussi sur lequel il y a des offres d'emploi qui passent je crois et d'ailleurs en fait on m'a envoyé les chiffres il y a eu une vraie explosion des visites pendant la crise à partir de 2009 il y a eu beaucoup de visiteurs dans les locaux justement le sismographe tu vois en 2008-2009 il y a vraiment une explosion et en fait finalement il y a un peu moins de visiteurs dans les locaux ces dernières années mais il y a eu une explosion de nombre de visiteurs sur le site internet est-ce que je peux te demander un truc un peu personnel oui bon allez c'est pas grave c'est que en fait tu sais assez souvent quand on est journaliste comme ça et qu'on traite de sujets de reportage d'actualité des sujets qu'on propose assez souvent on a une espèce aussi de curiosité personnelle on se dit ah bah tiens ce sujet il m'intéresse parce que tu vois je sais pas moi tu vois quand il y a un certain nombre de sujets tu te dis ah bah moi aussi j'aimerais faire ça etc est-ce que toi par hasard tu vas me répondre franchement quand tu as vu ce sujet sur les entreprises à Londres tu te dis tiens ça m'intéresse et tu avais dans un petit coin de ta tête moi aussi j'irais bien à Londres ah non moi les entreprises ça m'intéresse pas tellement c'est pas du tout le cas non non et puis l'Angleterre tu veux pas il y avait une association s'il y avait un centre Charles Peggy en Italie ah voilà c'est juste une question de destination d'accord non non il pleut à Londres parce que tu te souviens quand on a fait le week-end et qu'on a demandé qui veut partir en réalité ceux qui voulaient rester ils étaient deux deux têtes sur une cinquantaine toi tu voulais partir oui mais moi j'aimerais bien partir quelques mois voire quelques années pour avoir une expérience à l'étranger mais je suis très bien en France et dans ce que tu as vu des jeunes gens qui vont à Londres est-ce que tu as l'impression que alors je te le dis peut-être le mot est fort est-ce qu'ils fuient la France tu vois est-ce qu'ils en ont marre la France ou est-ce qu'ils sont attirés par l'étranger quel est le dosage entre les deux si on peut le faire en tout cas non moi j'ai plutôt eu l'impression qu'ils avaient envie de comme en France finalement trouver du boulot c'est compliqué c'était une occasion de partir de découvrir un autre pays d'apprendre une nouvelle langue je pense que c'est un mélange des deux mais en tout cas dans les personnes que j'ai contactées il y avait une vraie envie de découvrir un autre pays et surtout d'améliorer son niveau en anglais vu qu'on est de piètre l'argent l'anglais voilà c'est ça le sexe enfin non je plaisante je pense que ça serait intéressant justement que tu creuses bien ces motivations là parce que on risque aussi d'une manière générale entre vous tous de se retrouver avec les mêmes motivations si on en reste dans les généralités alors Florence parlait très justement de dosage je pense que c'est bien ça serait bien de leur poser beaucoup de questions pour aller au fond des choses de leur motivation voir le dosage et de bien les entendre sur cet aspect des choses moi ce qu'on m'a dit il y avait un élément qui je pense est intéressant par rapport à Londres c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient choisi Londres parce qu'il n'y avait pas de problème de visa sinon peut-être qu'ils seraient partis aux Etats-Unis mais en Pologne justement ça c'est une question que tu peux leur poser si vous aviez eu la possibilité de partir n'importe où au monde quel pays vous aurait le plus attiré tu verras bien si ils te répondent Etats-Unis Australie ou Luxembourg tu vois je ne sais rien mais voilà je plaisante je suis née tout près peut-être la dernière et après on te laissera avec Emma tu sais on a l'impression en tout cas en voyant quand on a fait la sélection parmi les milliers de dossiers qu'on a reçus ce qui était très frappant pour nous enfin pour quelqu'un de ma génération moi j'ai 50 ans c'était le nombre de personnes qui sont parties qui avaient déjà fait un an à l'étranger etc. et ce qui est très différent de notre génération quelqu'un qui passait un an à l'étranger c'était quelqu'un de très chanceux ou un martien ou tu vois c'était très atypique et vous au contraire très rares étaient ceux qui ne l'avaient pas fait et cette envie de partir aujourd'hui cette envie partir ou rester qui était vraiment la problématique centrale presque des 69 qui font partie de cette sélection Monde Académie est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de ta génération est-ce que tu as l'impression que ça vous est propre je pense qu'on est vraiment une génération Erasmus autour de moi tout le monde part à l'étranger au moins un semestre voire un an et c'est un peu un passage obligé dans une carrière d'accord d'accord même si même si voilà et donc mais c'est vrai que l'angle que tu as choisi qui est de dire à travers cette association la plus grande enfin ce centre le plus grand c'est une bonne idée parce que sinon tu vas te retrouver c'est toujours le problème de ces sujets là les gens qui partent à Londres c'est que c'est trop vaste tu vois voilà et donc le fil rouge n'oublie pas c'est le centre et c'est des gens qui sont reliés à ce centre que tu vas interviewer et autour desquels tu vas organiser ton papier d'accord d'accord est-ce que tu as eu des écueils des problèmes il y a quelque chose sur lequel tu as buté comme je ne suis pas encore partie à Londres peut-être que les problèmes viendront tout va bien à un bon moment tu sais on dit souvent ça dans les reportages le meilleur moment c'est avant de prendre le billet d'avion d'accord c'est quand c'est encore possible d'accord donc ça vaut bien ce moment et puis bon courage à toi d'accord merci si il y a quelque chose qui ne va pas tu nous appelles et puis on règle ça d'accord moi si je peux me permettre Sabrina oui alors qui me parle Guillaume ah bah Guillaume justement Guillaume on allait passer à toi parce que on reste à Londres mais toi tu nous avais proposé un sujet attends je ne veux plus pour tout le monde sur le sujet Sabrina et les organisations oui je sais qu'il y a des agences à Londres à Paris qui on paye moi c'est ce que j'avais fait quand j'habitais à Londres et c'est une arnaque en gros on paye pour qu'ils nous donnent un appartement et une offre d'emploi par jour et c'est une sorte de je ne sais pas comment on appellerait ça c'est une sorte de c'est des jobs centers mais pour les français pour les étrangers mais il y a beaucoup de français où on paye ils nous trouvent un appart ils nous logent où on paye hors de prix et j'ai quelques dollars si tu veux mais c'est une autre façon de voir et c'est que des non diplômés parce que c'est dans la restauration ou dans l'hôtellerie ou des trucs comme ça mais c'est un sacré business ils étaient en procès quand j'y étais moi ah bon est-ce que tu as gardé leurs coordonnées tu pourrais les envoyer à Sabrina je dois avoir leur nom quelque part dans ma boîte mail de l'époque c'était il y a combien de temps Guillaume ? c'est quand j'étais jeune en 2000 j'étais jeune ah ça suffit Guillaume tu as quel âge rappelle nous juste pour les les internautes qui nous ah pour Dieu alors quand tu étais jeune tu avais quel âge ? j'en avais 17 ah d'accord ok et je crois que tu n'avais pas trouvé de travail ou alors des des jobs des jobs très mal payés très mal payés non c'était compliqué je voulais pas sur l'heure c'est pas l'Eldorado voilà bon bah effectivement c'est pas mal comme pondération c'est vrai oui comme pondération c'est bien de dire ce centre là il est regarde du coup bien Sabrina s'il y a un côté entre guillemets pas arnaque de ce centre là mais tu vois quel est le business oui c'est ça quel est le business c'est donc profit et donc exploitation mais c'est vrai il a raison il ne faut pas le regarder béatement il faut le regarder avec de manière critique disons d'accord mais là c'est une association non c'est pire c'est pire non je plaisante mais c'est ça rappelle toi les fonds occultes je te mets en contact avec Christopher avec Christopher qui m'a te donné les réseaux les réseaux secrets on me l'a sur alors on va rester avec Guillaume qui est apparu à point nommé puisque Guillaume toi tu nous proposais l'inverse c'est à dire des français qui s'étaient expatriés à Londres mais qui étaient revenus en France déçus d'épiter ou victimes de la crise en tout cas de l'année 2008-2009 à Londres alors où en es-tu sur ce sujet mon cher Guillaume comme je t'ai dit l'autre jour au téléphone finalement le peu de contacts que j'avais était plus ou moins motivé pour parler et surtout ne reflète pas une réelle tendance c'est à dire alors explique nous un petit peu la plupart des diplômés d'HEC ou de l'ESSEC ou des autres écoles du style ceux qui partent ne reviennent pas parce que parce qu'on stigmatise la finance en France parce qu'ils sont mieux payés ailleurs parce que le boulot est ailleurs les marchés sont plus dynamiques et qu'ils sont trop taxés en France quand ils sont entrepreneurs donc ceux qui sont revenus sont quand même pour des raisons de crise sont relativement rares ils sont combien ceux que tu connais et qui sont revenus combien sont-ils ? ah ben j'en connais un exactement qui ne peut pas trop parler est-ce que c'est toi ? non non j'ai malheureusement pas de diplôme de l'ESSEC c'est le problème est-ce que c'est quelqu'un de ta famille ? non non d'accord ok non en fait c'est mon frère qui est un diplômé qui m'en avait parlé à l'époque et je l'ai rappelé alors là c'est devenu assez flou et par contre tous les contacts alors lui était revenu pourquoi exactement ? est-ce qu'il y a deux temps finalement est-ce qu'il y a un temps crise en Angleterre 2008-2009 donc des gens reviennent dont celui que tu connais et puis le deuxième temps ces derniers mois en France avec une stigmatisation de ceux qui gagnent beaucoup etc qui aurait généré une seconde vague mais cette fois en sens inverse de gens donc diplômés d'écoles de commerce qui fuiraient la France au contraire pour aller de l'autre côté de la Manche quel est ton sentiment ? aujourd'hui la plupart essayent de partir et là je suis en contact avec un entrepreneur qui a réussi à Paris juste après son diplôme mais qui pense bon il me le dit pas moi mais je le sais mais il pense à partir alors peut-être pas pour Londres ou pour ailleurs mais parce qu'il est trop taxé alors qu'en même temps il est sur les listes des élections municipales de Paris donc c'est un peu il essaie de s'insérer à Paris mais en même temps attends les élections municipales c'est l'an prochain est-ce que tu es sûr qu'il songe à partir ? peut-être est-ce que c'est un plan B pour lui ? c'est-à-dire si je ne suis pas élu à ce moment-là je vais partir en Angleterre ? je ne sais pas si c'est l'Angleterre mais je sais qu'il pense à délocaliser son siège social ailleurs il est beaucoup trop taxé en France après je ne sais pas s'il va oser me le dire ou me le développer mais je vais le voir normalement dans la semaine on va parler un peu de ses contacts à lui il m'a dit qu'il pourrait me donner plein de contacts de mecs qui sont à l'étranger et qui ne vont jamais revenir et d'autres qui sont restés comme lui en France alors peut-être un parallèle mais c'est moins incisif que ce que j'avais prévu est-ce qu'à ta connaissance il a déjà entamé des démarches pour au moins s'informer sur un pays précis en vue de son départ ? je ne sais pas parce que ce n'est pas lui qui m'a dit qu'il pensait à partir c'est un de ses meilleurs amis qui m'a dit mais par exemple ce type-là il pense à partir et je le connaissais donc je suis en train de me mettre en contact sans lui dire que je veux faire un truc sur son départ parce que je pense qu'il ne le prendrait pas très bien mais on va boire un café pour poser un peu les bases de la problématique en général au niveau école de commerce de ce qu'il a d'accord dis-moi Guillaume celui qui est revenu de Londres vers la France pourquoi est-il revenu et où en est-il ? il est revenu parce que où il en est je ne sais pas parce qu'il m'a répondu brièvement par texto qu'il ne voulait pas trop parler mais je sais qu'à l'époque quand il est revenu c'est qu'un matin il est arrivé au bureau à Londres il y avait son carton et on lui a dit salut ce qui est possible aussi en France mais plus compliqué et on n'est pas éduqué à vivre ça voilà alors je pense que quand même il faudra en parler de celui-là parce que notre sujet c'est quand même vraiment partir-revenir donc là on est beaucoup d'après les sujets que vous nous présentez sur le partir et réussir ou au moins espérer réussir mais il faudrait aussi que quelque part on aborde cet aspect-là et là tu as un candidat à tout trouver à savoir partir réussir mais perdre son emploi du jour au lendemain j'essaye mais en fait moi c'est plutôt c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce sujet mais je ne suis pas sûr de réussir à avoir assez de matière en temps et en heure pour l'école mais là dans les jours qui viennent tu vas passer la vitesse supérieure sur ce sujet ou est-ce que tu es très pris par ailleurs quelles sont tes intentions ? je passe quand même pas mal de temps là-dessus déjà et je vais continuer dans les jours prochains sur la même cadence parce que sinon je risque d'avoir des problèmes de santé si je ne vais plus vite non mais je veux dire celui qui est revenu tu vas essayer de le recontacter par texto j'essaye mais il ne répond pas à mes appels il n'a pas l'air super fan de moi mais par contre j'essaye de rouvrir le réseau des écoles de commerce pour peut-être en chauffer d'autres avoir d'autres cas de gens qui seraient revenus ou qui auraient été licenciés je suis en train de voir les anciens BDE pour d'accord écoute à l'impossible nul n'est tenu c'est vrai que ça serait bien dans ce cadre d'école de commerce qu'on ait aussi un ou deux cas de gens qui sont revenus parce que licenciés parce que c'est aussi une réalité je veux dire une petite chose je t'en prie t'es gentil oui je me demandais Guillaume est-ce que tu penses que je me demande s'il ne faudrait pas intégrer dans le sujet c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous ont réussi à trouver des gens qui veulent partir et des gens qui ont réussi en revanche il y a une sorte de pudeur à parler de son échec ce qui est assez humain j'allais dire peut-être que c'est ça aussi qu'on peut aussi tu penses qu'on peut aussi l'expliquer par là c'est-à-dire que quelqu'un qui est revenu un peu la queue basse est-ce que tu crois que ça fait partie de la difficulté que tu as en trouver ah bah complètement surtout que dans les écoles de commerce ils ont un orgueil qui est ma foi assez conséquent donc de dire donc ça faut bien parler aussi il faut bien raconter pourquoi tu as du mal à en trouver tu vois ça fait partie du sujet de dire ça tous mes contacts me disent que c'est très rare ils reviennent que pour des raisons familiales et que le licenciement ça n'existe pas en Angleterre ou aux Etats-Unis ou n'importe où et que la seule chose de toute façon ils ont tous réussi dans les écoles de commerce selon eux donc c'est pour ça que c'est un peu cela dit c'est vrai que l'échec de l'émigration et on le voit aussi avec ceux qui émigrent en France c'est toujours quelque chose de très douloureux quelqu'un qui est obligé de revenir qui a tenté un grand voyage et qui finalement se retrouve à reprendre son baluchon pour repartir dans l'autre sens c'est toujours très mal vécu quel que soit le niveau qu'on soit d'une école de commerce ou pas j'allais dire mais ça parle-en bien dans ton sujet dis bien que c'est pas facile à aborder tu vois ça explique aussi pourquoi tu as du mal à trouver ça marche tu vois ce que je vais dire oui très bien et toi tu vas parler de ton expérience à toi non moi toi tu y étais allé à Londres moi aussi c'est douloureux c'était un sacré échec toi tu as eu l'impression que c'était un échec pour toi aussi moi je suis parti pour 6 mois je suis revenu au bout d'un mois avec 8 kilos en moins donc voilà ça dépend dans quel point de vue 8 kilos en moins qu'est-ce que tu as maintenant fais-moi peur qu'est-ce que j'avais à l'époque bon maintenant on va partir du côté de l'Autriche avec salut salut et merci Guillaume et bon courage avec Julia Druel Julia tu es où ici bonjour bonjour donc toi ce serait des portraits de jeunes français installés en Autriche pays où le taux de chômage est très très bas oui bah en fait je suis partie du constat que j'ai rencontré quelques personnes en fait donc pour si tu fais un peu la chose j'ai remarqué que la situation économique en Autriche est très enviable donc il y a 4,3% de chômage donc c'est l'un des plus bas dans l'Union Européenne je crois qu'il y a juste les Pays-Bas qui sont devant et Luxembourg qui a égalité et donc je voulais savoir qui étaient les français qui vivaient ici et quelles étaient leurs motivations à vivre ici parce qu'en fait l'Autriche on n'entend souvent pas parler pas pour les compétitions de ski enfin ce genre de choses on n'entend en général pas parler alors qu'économiquement c'est quand même très avantageux donc tu es allée en Autriche je vis en Autriche en fait tu vis en Autriche excuse moi Julia excuse moi raconte deux mots puisque c'est abordé pourquoi tu es allée en Autriche puisqu'on parle de partir revenir dis nous un petit peu toi en vitesse je suis partie pour un stage j'avais un mois de stage à l'AFP l'année dernière et en fait je suis restée parce que les conditions économiques justement m'ont permis de trouver un emploi d'étudiants mais très facilement et bien payé le pouvoir d'achat est fort ce qui fait qu'en travaillant moins qu'un mi-temps j'ai largement assez pour vivre effectivement la vie est belle et alors donc tu en es où de ce sujet ? tu là j'ai rencontré trois personnes ça représente quoi le nombre on a une idée du nombre de jeunes français oui alors j'ai les chiffres j'ai les chiffres alors en fait on est à presque 8000 donc c'est 7961 si je me demande 2012 et ça moins de 25 ans enfin c'est quoi ? non en français général c'est les français en général d'accord je cherche justement le nombre des jeunes français j'ai contacté le consulat l'ambassade des associations il y a une association économique donc j'ai oublié le nom j'ai pas encore eu de réponse donc je vais voir ça serait intéressant d'avoir le chiffre des jeunes ou au moins une estimation oui ce que je peux voir par contre c'est que j'ai les chiffres entre 2002 et 2012 donc ça a augmenté de moitié on était à 5900 en 2002 et là on est à 7900 en 2012 c'est une grosse augmentation c'est une grosse augmentation mais c'est pas la plus grosse par exemple les espagnols ils étaient 4300 et maintenant c'est normal ils sont encore plus dans la merde oui voilà donc c'est ça c'est proportionnel en fait voilà il y a de grecs je l'ai aussi je l'ai marqué en 2012 il y a 3100 grecs il y a quelques chiffres je regarde ça je voudrais que je recherche je documente c'est pas mal de donner les chiffres des autres pays parce que toi tu as fait ça ils les ont pas forcément dans les autres dans les autres reportages alors est-ce que tu as rencontré de ces français de ces jeunes français récemment installés ou installés depuis disons le début de la crise depuis 2008 j'en ai rencontré 3 donc tous étaient installés 2 étaient installés depuis 2008 j'en ai une qui est en Erasmus en ce moment mais qui est en train de faire des démarches pour rester en master et qui pense rester et j'en ai encore 3 rencontrés donc cette semaine et lundi prochain donc j'en cherche encore mais pour avoir un panel plus large possible juste tu dis il y en a une qui est en Erasmus est-ce que le fait est-ce qu'elle c'est pas un peu un cas à part parce que de toute façon dans tous les pays européens y compris d'ailleurs en France dans l'autre sens tu as des étudiants Erasmus donc il faut peut-être mieux te focaliser sur des jeunes qui sont partis parce qu'ils se sont dit vu la situation économique en Autriche ce sera plus facile de trouver du boulot justement ce qui m'intéressait en fait c'est qu'elle elle restait parce que justement à cause de la situation économique on peut pas vraiment parler d'un attrait pour l'Autriche avec les gens avec qui je parle ils sont pas attachés à la culture autrichienne par exemple enfin ils suivent un peu l'actualité forcément mais très légèrement c'est un choix par défaut tu veux dire ? je crois que c'est plutôt du pragmatisme en fait ils se disent on vit mieux alors pourquoi pas ils viennent par hasard mais ils choisissent de rester en fait mais il y a pas de il c'est pas comme justement Sabrina qui disait qu'elle partirait pas en Angleterre mais qu'elle partirait en Italie c'est un peu ça en fait on part pas en Autriche mais on y reste parce qu'on y vit bien comme toi quoi comme toi ben voilà et dis-moi puisqu'on a quelqu'un comme toi qui y vit j'allais dire est-ce que c'est les français en Autriche forment une communauté tu sais pendant longtemps les français à l'étranger ça fait une petite coterie ou on vient le samedi voilà c'est ça on saucissonne et on mange du camembert en sanglotant en pensant au pays ou est-ce qu'au contraire vous êtes à fond dans l'Autriche et bye bye la France ben ça dépend vraiment des gens il y a des profils très différents mais ce que je ressens c'est plutôt que non il n'y a pas de communauté réelle en même temps il y a 7000 8000 français en Autriche ça fait à peu près la moitié un peu plus la moitié à Vienne c'est pas non plus énorme mais moins on est plus entre serres ils habitent pas tous dans le même quartier les 4500 français qui sont qui sont est-il à Vienne non j'ai pas j'ai pas demandé ça j'ai pas précisément posé cette question mais j'ai pas ressenti ça en tout cas quand je leur demandais s'ils avaient pas des contacts ça me filait pour d'autres français souvent ils savaient pas et donc sur les chiffres que tu nous donnais avec cette augmentation qui est quand même une vraie augmentation de plus de 4000 ou de 5000 à 8000 est-ce que tu penses qu'on peut avoir des éléments de réponse sur est-ce qu'ils travaillent dans tout domaine qui sont les 3000 tu veux dire oui enfin voilà et dans quel secteur en fait est-ce qu'il y a des secteurs tu vois professionnels où il y a plus de français représentés c'est-à-dire quel type de profession ou de boulot on trouve en Autriche quand on est un français qui débarque là-bas j'ai pas d'informations là-dessus justement c'est ce que je voudrais savoir donc c'est pour ça que j'ai contacté quelques associations dont une association qui est liée à l'institut français en fait et qui s'occupe justement de trouver des boulots pour les jeunes et pour les français en général en fait je sais plus donc j'attends leur réponse ça serait intéressant de savoir quels sont les tu vois les secteurs qui recrutent qui recrutent des européens venus d'ailleurs pas forcément d'ailleurs que des français puisque tu disais qu'il y a aussi pas d'espagnol etc donc là concrètement tu en es où de ton enquête tu estimes que tu es dans la première phase dans la tu as encore beaucoup de gens à voir j'ai encore au moins trois personnes à voir donc j'essaie d'en voir le plus possible je pense que je peux commencer à vraiment rédiger dès lundi quoi d'accord j'ai des informations que j'ai pu trouver en ligne donc les chiffres surtout pour les témoignages je suis en train de les collecter en ce moment d'accord mais je pense que si comme effectivement l'Autriche c'est pas forcément la première destination auquel on pense plus t'auras de données plus ça peut être intéressant oui alors moi justement j'ai une question toute bête pas trop j'espère mais moi je serais intéressé de savoir quelle est la part du facteur amoureux dans ces français en Autriche parce que effectivement pour aller vivre en Autriche pour l'instant j'en ai pas encore rencontré ah bon j'y pensais également mais j'en ai pas trouvé pour l'instant oui oui bien sûr je leur demande pourquoi ils viennent c'est une de mes premières questions parce que justement moi même je suis venue un peu par hasard et je me rends compte que beaucoup de gens viennent par hasard soit c'est un stage ou une opportunité d'accord et tu restes là parce que tu as un amoureux non elle a dit que non allez allez t'es lourde t'es lourde en plus c'est pas possible parce que en plus c'est l'affaire d'escale bon mais alors parce que tu as le micro dis donc juste une dernière chose non c'est juste que c'est beaucoup plus simple d'y vivre ouais et toi tu veux rentrer ou tu veux rester oui donc enfin c'est juste oui la qualité tu veux rentrer ou rester toi non en fait je continue plus loin je vais non je veux partir plus loin c'est à dire en fait j'ai trouvé un j'ai été accepté dans un master en Serbie donc je vais intégrer l'université de Belgrade en octobre ah bon ah oui et un master de quoi donc c'est forcément ça s'appelle études d'Europe du Sud-Est donc c'est transdisciplinaire c'est sciences politiques histoire sociologie passionnant économie culture voilà et la France là c'est terminé tu reviendras quand tu seras grande voilà alors bon courage on a hâte de te lire en tout cas parce que comme les autres parce que c'est vrai que tous ces sujets on en a parlé une première fois et là on les a dessiné c'est assez tentant je dois dire oui et puis alors l'Autriche effectivement on lit peu de choses on voit peu de choses sur l'Autriche et à fortiori sur les français qui vivent là-bas Florence puisque tu as le micro tu continues avec Clémence oui Clémence t'es là ? oui je suis là je te vois pas ah oui je te vois là donc tu te souviens bonjour dis donc tu te souviens t'avais propos en fait en parlant définissant partir rester donc cette thématique commune en fait tu as dit ah ben d'ailleurs c'est marrant parce qu'à la fac de Bordeaux dans mon souvenir il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent en langue asiatique et ça m'a frappée et c'est vrai que plusieurs fois on s'est posé la question pendant ce monde académie qu'est-ce qu'un sujet ? qu'est-ce qui est une chose qui est un sujet ? qu'est-ce qui n'est pas un sujet ? à partir de quoi ? comment trouver un sujet ? et là j'allais dire tu as fait comme tout le monde tu avais un sujet et tu ne l'avais pas vu toi-même et donc finalement ce sujet qui t'est tombé sur la tête raconte-nous un peu alors comment ça s'est passé ? donc c'était une intuition que tu avais eue en regardant l'amphi ce jour-là raconte un petit peu comment tu as avancé dans l'enquête ? mais en fait j'ai commencé par recontacter mes enseignants tu as fait quoi toi comme étude ? juste pour nous dire alors moi j'ai une licence de japonais en fait que j'ai terminée l'année dernière et cette année je fais une année spéciale en information et en communication bouh je suis du côté du diable oui c'est ça oui donc toi tu avais fait japonais et il y avait combien de personnes inscrites à ton année et à toi ? en première année je me souviens ma première année les chiffres étaient tombés on était 500 500 ? 500 en japonais et c'est sûr que par rapport à ces dossiers de droit c'est rien mais 500 c'est quand même énorme 500 personnes à Bordeaux qui étudient le japonais et est-ce que tu sais combien il y en avait 15 ans auparavant pour dire ? donc justement ça fait partie des questions que j'ai posées alors déjà il y a 15 ans la filière n'existait pas à Bordeaux la filière a une dizaine d'années et en fait l'augmentation a été croissante depuis la création mais c'est vrai qu'il y a eu un véritable boom dans les années 2000 avec cette démocratisation des mangas des dessins animés japonais de la pop culture nippone il y a eu vraiment un boom depuis les années 2000 et ça a augmenté ça a été multiplié à peu près par deux ce qui fait que maintenant dans EPAC à Bordeaux maintenant on est obligé d'être restrictif au niveau des inscriptions c'est vraiment intéressant ce que tu dis là il n'y a pas assez il n'y a plus assez d'enseignants en fait il y a trop d'élèves c'est impressionnant et il y en a il y a deux fois moins d'étudiants en chinois c'est la question que j'allais te poser en chinois c'est 250 alors seulement voilà en chinois il y en a deux fois moins parce que c'est ce dont je parlais avec le directeur de l'UFR des langues orientales à Bordeaux les chinois maîtrisent moins bien ce qu'on appelle le soft power donner une bonne image de son pays via sa culture comme le fait le Japon ou la Corée avec la musique les mangas les séries télé c'est des pays qui malgré tout maîtrisent très bien leur image et plaisent aux adolescents et aux jeunes adultes de maintenant de notre génération ce que la Chine ne sait pas faire il ne s'exporte pas assez culturellement tout est chinois mais tout est moins drôle dans ce qu'on porte dans ce qu'on dans ce qu'on utilise tout est moins coloré et rigolo donc il y a c'est ce que t'ont dit tes professeurs quand tu les as interrogés là dessus tu disais que tu avais repris contact avec tes professeurs j'ai repris contact donc avec mes anciens enseignants dont le directeur de l'UFR des langues orientales et j'ai aussi contacté par mail le directeur de l'UFR des langues orientales de La Rochelle parce que La Rochelle c'est pas loin de chez moi pas trop et ils ont été un des premiers dans la région à avoir une licence de coréen et à partir de la rentrée 2013 ils ont tellement d'inscriptions c'est tellement gigantesque qu'ils vont mettre en place une classe préparatoire spéciale Asie où il y aura une classe prépa chinois une classe prépa coréen et une classe prépa indonésien c'est passionnant ce que tu nous racontes alors là vraiment et dis-nous juste un truc toi japonais t'es une fan de manga à la base oui et pour ma défense je tiens à essayer que généralement quand on fait des études de japonais on arrive là-bas la bouche en coeur fan de manga t'es arrivé en petite jupe avec des chaussettes blanches et des couettes non non justement on en ressort on ne touche plus jamais à ça voilà on ne touche plus jamais au manga plus jamais pourquoi ? parce qu'en fait on nous fait découvrir autre chose on a des cours de littérature des cours d'art de cinéma et finalement on se rend compte que le manga est simplement la base enfin la base par la nous on est arrivé la fenêtre c'était notre première petite pierre à nous qui nous a aidé à arriver plus haut et quand est-ce que tu pars au Japon toi ? alors moi j'y suis déjà allée deux fois pour des voyages touristiques et j'aimerais beaucoup l'année prochaine si c'est possible partir un an pour y travailler pendant un an pour améliorer la connaissance de la culture et de la langue pas un désir particulier de quitter la France puisque le Japon c'est un petit peu plus dur qu'en France quand même on s'éclate pas trop mais juste comme ça alors pour venir à notre sujet est-ce que est-ce que tu penses que au-delà de ces exemples mais vraiment très significatifs et très intéressants de Bordeaux et de la Rochelle tu auras la possibilité d'avoir quelque part une photo un peu plus générale simplement pour savoir et essayer de mesurer si c'est un phénomène local concentré dans le sud ouest de la France ou si c'est général est-ce que tu auras cette possibilité tu crois-tu ? Donc contacter d'autres personnes c'est-à-dire avoir des chiffres généraux un petit peu sur la France sur l'enseignement des langues c'était ton sujet les langues asiatiques en France est-ce que tu auras la possibilité ? Est-ce que tu as commencé à investiguer là-dessus ? Alors je dois avouer que justement ça fait partie des questions que je vous avais posées quand vous m'aviez donné enfin quand j'avais pris ce sujet-là j'avais demandé est-ce que je fais en général ou à l'université de Bordeaux et comme vous m'aviez répondu à l'université de Bordeaux vous m'aviez dit de faire local est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on peut pas imaginer que tu angles effectivement sur l'exemple bordelais et que tu nous mets tu vois en dehors quelques éléments je pense enfin je crois pas me tromper je pense que ça doit être assez ça doit pas être super compliqué de trouver actuellement en France combien d'étudiants sont en formation langue asiatique et puis d'avoir les chiffres d'il y a 10 ans il n'y a pas énormément il doit y en avoir 5 ou 6 il y a Eix-en-Provence l'INALCO ça doit pas être difficile pour moi de réunir voilà et tu mets soit c'est un pari dans le papier soit tu le sors mais que voilà en France le nombre d'étudiants qui étudient dans ces filières-là il est passé de temps à temps en l'espace de 10 ans je pense que en approchant le ministère de l'éducation tout simplement et leur service de communication tu dois avoir ce chiffre assez facilement et ce qui serait intéressant c'est de l'avoir pour mettons l'année dernière et d'établir aussi une comparaison avec 10 années auparavant ce que tu vas faire sur Bordeaux puisque tu es bien en mesure de le faire on est un point de repère au niveau général il n'y passe pas 3 journées mais c'est vrai que ce serait bien qu'on ait un petit paragraphe dans ton article ou dans un encadré à l'extérieur pour avoir ce point de repère même si tu et surtout si tu te concentres sur mon en plus c'est vrai qu'il y a une vraie modification depuis 10 ans puisque j'en parlais avec mes enseignants et je n'en ai pas parlé dans le papier que je vous ai envoyé parce que moi c'était plus fac ça serait arrivé comme un cheveu sur la soupe mais il m'a expliqué qu'il y avait énormément de parents qui au lycée réclamaient une LV3 japonais tu sais bien que c'est pour être dans les bons lycées non je plaisante c'est pour la carte au scolaire non je blague l'éducation nationale n'ouvrait pas l'agrégation à plus d'enseignants parce que pour faire ça il aurait fallu plus d'enseignants mais même au lycée même au lycée on réclame du japonais on réclame du japonais j'adore Clémence moi les étudiants la filière coréenne à La Rochelle franchement je trouve que c'est un super sujet parce que moi j'étais à son lieu de me 12 écoutez qu'à l'université de La Rochelle il y a une filière sur la enfin tu vois la coréenne qui va ouvrir et en plus il y a beaucoup de candidatures je trouve que c'est un vrai sujet il y en a une qui est ouverte à Bordeaux elle vient de nous dire ah t'as la même à Bordeaux t'as Corée et Japon à Bordeaux depuis septembre il y avait déjà chinois et japonais et donc depuis septembre ils ont ouvert un DU de coréens qui en plus était financé par le gouvernement coréen du sud en ce qui concerne la Corée je sais en revanche que depuis un an et demi eux ont investi énormément dans leur image à l'étranger et ont mis énormément d'argent là ça vaudrait peut-être le coup que tu passes un petit coup de fil à l'ambassade de Corée du Sud à Paris parce que c'était une politique assumée de la part de la Corée du Sud ce qui est différent du japonais absolument voilà tout à fait et dis donc tu sais ces langues coréen japonais chinois etc on a toujours l'impression que c'est extrêmement difficile et que se lancer là-dedans c'est quasiment changer de vie j'allais dire toi tu parles bien en vrai tu parles bien japonais est-ce qu'au bout de trois ans comment est-ce qu'on parle dis-nous un truc en japonais un seul je t'en supplie sois sympa allez dis-nous bonjour allez vas-y dis-nous un truc c'est bien que tu fais bien je le fais bien la gestuelle était là en plus vous êtes journaliste au monde et tu écris tu traces est-ce que tu te considères comme bilingue toi à l'oral oui même si là vous avez un peu prise au dépourvu donc je suis comme ça à l'oral oui à l'écrit c'est plus difficile c'est beaucoup plus difficile à l'écrit et toi tu dirais ouais tu dirais que les gens ils font japonais juste parce qu'ils ont envie d'aller au japon ou toi par exemple c'est une finalité d'arriver au japon ou c'est presque la façon dont tu en parles c'est presque optionnel tu dirais j'aimerais bien y aller mais tu vois t'es pas justement c'était ça aussi la question que je m'étais posée puisque le sujet dans sa globalité était partir ou rester et c'est vrai qu'en arrivant là-bas avec mon expérience et en interrogeant les étudiants je me suis rendu compte que finalement il y en avait très très peu qui avaient un désir de partir vivre au Japon c'est comme une passion qu'on a souvie et qui après reste un atout pour la suite par exemple si grand dieu je réussis à percer dans le journalisme j'utiliserais le japonais pour être correspondante une année ou deux au Japon ou des choses comme ça c'est une passion avant tout et après on réfléchit à comment la rendre professionnelle une passion sur la civilisation voilà est-ce que tu penses qu'il y a un effet Fukushima un effet Herménie no tombe en sens inverse alors j'ai posé la question est-ce qu'il y a eu un désamour de la filière suite à Fukushima absolument pas il y a même eu plus de monde Fukushima ça n'a fait peur à personne à part aux étudiants qui étaient en mobilité là-bas ça n'a fait peur à personne je pense qu'Amélie no tom n'a pas favorisé cet amour du japonais mais que c'est plutôt l'inverse c'est plutôt l'amour du japonais qui a favorisé Amélie no tom non mais c'est vrai sachant que le public français était déjà extrêmement friand du Japon des mangas des choses comme ça elle est arrivée avec son roman où elle racontait son expérience au Japon un autre Japon qu'on ne connaissait pas je pense que c'est plutôt c'est l'inverse c'est pas elle qui a encouragé l'amour du Japon elle en a bénéficié d'accord alors concrètement donc tu disais que tu avais repris contact avec tes professeurs ensuite quelles sont tes intentions là et quand est-ce que tu penses avoir bouclé l'affaire mais justement c'était la question que je me posais parce que donc je vous ai envoyé lundi je crois le papier fini entre guillemets et c'est vrai que je me posais la question parce que je ne savais pas trop à combien de caractères j'avais droit donc j'ai fait un article bref assez succinct où j'explique le problème entre guillemets le sujet dans sa globalité avec des citations des deux personnes que j'ai interviewées mais c'est vrai que maintenant comme vous semblez intéressé par tout ce qui concerne voilà la Corée le coréen la Rochelle oui parce que tu l'as envoyé à ton sujet c'était les langues asiatiques alors donc Clément je suis désolée mais je ne l'ai pas reçu mais vous aussi vous m'avez même dit que vous l'avez bien reçu et pas lu exprès ah mais mince alors bon voilà écoute je dois avouer que j'ai un peu de mal avec 68 mais non non mais la consigne était de me les envoyer à moi sur partir rester alors donc écoute il doit être noyé dans je bats ma coulpe je suis désolée Clément est-ce que tu peux me le renvoyer bien sûr oui je t'ai fait un mail d'accusé de réception en fait mais non je n'ai pas lu ton papier je suis désolée vraiment encore une fois pas de problème mais je te promets que dès ce soir dès la fin de cette émission je me précipite sur le renvoi que tu m'auras effectué mais c'est vrai que maintenant avec tout ce que vous me dites tout ce qui vous intéresse il me paraît un petit peu succinct parce que c'est vrai que moi c'est un papier je l'ai écrit et comme moi j'étais en licence de japonais mais pour moi c'est évident qu'il y a un engouement des langues orientales et je l'écrivais et je me disais mais c'est super pas intéressant enfin tout le monde le sait et en fait je me rends compte que non donc il y a peut-être quelque chose à creuser et c'est peut-être pas assez fouillé ce que j'ai écrit d'accord ok bon bah alors c'est plus la peine que je le lise si si on va le lire je dirai la deuxième version tu nous renvoies la deuxième version bien fouillée avec tout ce dont on a parlé et c'est vrai que l'idée de rappeler l'ambassade de Corée tout ça je trouvais que c'était très intéressant oui parce que vraiment les sud-coréens je les suis parce que je sais plus j'ai rencontré tu sais tout dis-le non non des consoeurs et confrères sud-coréens l'an passé qui m'ont expliqué tout ça eux-mêmes étaient en France dans ce cadre-là voyage payé par leur gouvernement très sérieusement non je pense que vraiment il ne faut pas se cantonner au japonais mais élargir comme on te le dit finalement toutes les trois vers les autres langues et sur l'aspect kilométrique de ton futur papier écoute on verra toi-même tu verras pour ne retenir que le vraiment très intéressant et la substantifique moelle de tout ce qu'on te raconte et ce que tu trouves voilà alors en revanche j'ai bien reçu l'article d'Emma Paoli bonjour salut Clémence bonjour Martine ah Emma où es-tu ? je suis là je t'entends voilà alors toi tu étais partie sur un sujet et tu as dévié oui alors ton sujet c'était ces étudiants français qui vont en Belgique étudier la reliure oui c'est ça dans le sous le chapitre donc partir rester et tu tu as dévié un petit peu ton sujet alors explique-nous un petit peu pourquoi ? oui pourquoi ? parce que je me suis dit que c'était plus intéressant puisqu'en fait la formation au lieu n'existe presque plus en France c'est-à-dire que on ne s'entend pas en fait quand on parle c'est bizarre pardon la formation au lieu n'existe presque plus en France il y a l'école estienne qui propose une formation sur deux ans mais c'est la seule alors qu'à la cambre la formation s'étale sur cinq ans et donc du coup c'est bien sûr parce que dans ton article que vous n'avez pas lu mais je vais vous en parler il n'est pas génial non non mais si mais si c'est très intéressant tu es très péremptoire tu sais ça m'a fait penser à ton côté péremptoire aussi sur Charleroi tu es présentant un article qui t'a valu quelque alors moi je ne vais pas et ça n'est pas mon rôle vérifier s'il existe X ou Y école de relure en France mais est-ce que tu es bien sûr de tes informations là ? je suis sûr elle nous dit attends j'explique en deux mots pour tout le monde elle m'a nous dit en France la relure n'est plus enseignée sauf à l'école Estienne mais c'est fait sous un angle très technique et plus du tout artisanal est-ce que je j'ai bien compris c'est ça donc avant d'affirmer quelque chose comme ça est-ce que tu as bien vérifié ? j'ai vérifié sur le site et puis j'avais contacté Estienne et puis le temps qu'il me répond j'ai écrit mon papier et puis du coup j'ai abandonné parce que tu parles aussi de l'école du Louvre alors moi je ne suis pas du tout spécialiste mais du coup je me demande première question est-ce qu'à l'école du Louvre on enseigne aussi la relure ou pas ? je ne pense pas non voilà alors écoute pour ne pas justement que tu aies d'ennui avec ce côté péremptoire et si tu tu n'as pas le temps de vérifier je pense que c'est en Belgique qu'on t'a dit que l'enseignement français snobait comme tu l'écrivais la relure dans ces cas là il faut le mettre entre guillemets selon madame machin ou selon monsieur machin et quand même par ailleurs vérifier par toi même un peu plus avant les formations qui existent c'est pas difficile Emma oui oui tout à fait on est totalement d'accord ça nous évitera les contestations de justifier oui tu vois d'autres établissements il y a l'école de relure française qui dirait attendez moi j'ai jamais eu autant de demandes d'inscriptions etc comment ça il n'y a pas dans le jeu mais en fait je pense qu'il y a effectivement des ateliers qui proposent la relure ça peut être que je le précise dans mon papier mais les grandes écoles d'art ne l'enseignent plus ça c'est clair d'accord alors bref mais après ouais j'ai bien lu ton ton article et alors si tu veux par rapport à cet angle qu'on a déterminé ensemble le parti rester j'ai un petit une petite frustration c'est que tu ne nous expliques pas pourquoi ils sont partis et s'ils ont envie de rester parce que là je sens bien que tu t'es fait happer par cette artisanat merveilleux qui est la relure par leur art qu'eux développent beaucoup en liaison avec le passé dans les règles de l'art et ça tu nous l'expliques très bien mais je vois bien que tu t'es fait tu es fascinée par ça et que du coup tu t'es écartée de notre angle ouais est-ce que je me trompe non tu ne trompes pas je pense que le papier manque de dynamisme et que je ne rentre pas assez vite dans le sujet non 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 le papier est dynamique mais il est un peu hors sujet si tu veux oui oui il est un peu hors sujet mais ceci dit je le dis à la fin quand même que la plupart contre-entraient en France pour telle et telle raison et oui alors c'est ça tu vois oui mais alors tu nous le dis pouf pouf à la fin en une phrase ouais on ne comprend pas pourquoi ils contre-entraient en France du coup ils sont tellement bien d'après ce que tu nous décris dans cette ancienne abbaye du cambre ouais ils sont tellement heureux là et la douce lumière et etc je blague on reste sur notre fin et je pense que vraiment il faudrait que tu le développes ça sans doute tu as la matière oui d'accord où es-tu là tu es à Paris ou je suis avec Sabrina qui est juste mécoiffée donc tu es revenue de Belgique mais je pense que tu leur avais posé ces questions là oui oui tout à fait voilà mais j'ai pas obtenu de très bonnes citations c'est dommage parce que j'ai vachement insisté sur évidemment la raison pour lesquelles ils étaient venus en Belgique et pourquoi il y va et c'était marrant parce qu'ils avaient des réponses assez plates souvent tu vois genre oui alors bon ben voilà je suis venue parce que finalement j'avais pas tellement d'autres possibilités si je voulais vraiment faire de la relire il y avait que la Belgique qui me proposait un curieux mais il n'y a rien amoureux d'un belge relire c'est ça ben je m'ai dit mais c'est pas possible mariez-la mariez-la mais non mais pourquoi vous évacuez cet aspect là des gens qui regardent non mais surtout ce que je trouve marrant c'est qu'on se dans les autres pour les autres sujets parfois on se demande mais pourquoi ils partent pourquoi l'Autriche pourquoi l'Angleterre quelle est la part entre la France là il y a une raison très simple qui est semble-t-il enfin à la lecture de ton papier c'est qu'il n'y a pas de relire on n'étudie pas la relire en France on étudie là-bas et donc on va là-bas pour faire de la relire en fait c'est là pour le coup la motivation est simple ça pourrait être ailleurs parce que si c'était en Suisse ils y rendent tout à fait et d'ailleurs la plupart disent qu'ils comptent rentrer en France une fois leur formation terminée donc c'est bien la preuve qu'ils y vont spécifiquement pour recevoir cette formation là est-ce que eux pensent qu'ils trouveront du travail facilement est-ce qu'ils ont l'intention d'ouvrir des ateliers donc de devenir en quelque sorte petit entrepreneur est-ce que tu sais ça ? oui je leur ai effectivement posé la question mais ça a l'air un peu un peu flou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail en fait quand on sort de relire donc ils ne savent pas enfin pour la plupart d'entre eux ils ne savent pas je veux dire je te pose cette question parce que je suis allée récemment passer un week-end dans une petite ville française qui s'appelle La Flèche où les trois quarts les trois quarts de commerce sont fermés ou presque et sur la question vie privée là on attend la question et là j'ai rencontré et là j'ai rencontré un belge relire très sympa en revanche j'ai découvert un atelier de relire qui venait d'être ouvert par des très jeunes gens alors je n'ai pas eu le temps de rentrer les interviews et puis je dois avouer que le week-end j'arrête un peu de poser des questions mais donc je vois bien que dans ces villes un peu touristiques un peu médiéval pour certaines etc je pense à une autre ville au sud de Paris Noyons je crois que ça s'appelle Noyère où effectivement bon là aussi il y a un atelier de relire donc ça n'est pas possible oui tout à fait mais pour développer toute la dimension créative et tout c'est ce qu'ils expliquent c'est-à-dire qu'ils dépassent l'aspect traditionnel du livre et puis ils essaient d'aller de se lancer vers une dimension créative en créant je ne sais pas des livres en plexiglas donc ça n'est pas du tout je crois ça n'est peut-être pas bouché en France si ça revient de l'initiative individuelle en l'occurrence un autre exemple que j'ai en tête de gens qui se sont mis avec des enlumineurs pour faire des enlumineurs Martine moi en discutant là je me dis une chose c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on découvre apparemment voilà cet aspect formation en relire spécifique à Béjil mais moi je pense que c'est un sujet qui tient à lui tout seul et je me demande si ça s'inscrit vraiment dans un partir-revenir je pense qu'on n'est pas dans la même histoire moi ce qui m'intéressait dans ce dont tu parles c'est que c'est vrai que pendant longtemps partir faire des études à l'étranger même en Belgique où c'est tout près ou en tout cas une partie du pays parle la même langue parle le français bien sûr une partie est néerlandophone mais en tout cas c'est pas très compliqué c'est moins compliqué que d'aller en Serbie où va Julie bien sûr mais c'est vrai que faire des études à l'étranger c'était toute une histoire pour d'autres générations par exemple les jeunes gens qui vont faire des études en Belgique pour eux c'est aussi facile que s'ils allaient à Limoges ou à Bordeaux j'allais dire oui tout à fait je suis totalement d'accord peut-être oui mais enfin une heure de train c'est pas le même pays non mais c'était vraiment très près quoi moi c'est vrai que c'est pas moi j'ai passé 18 ans en Belgique tout le monde raconte la Belgique et vu que je suis allée je me suis pas sentie dépaysée quoi écoute quand j'habitais 18 ans en Belgique quand tu disais j'habite la Belgique on te faisait bien comprendre que t'habitais pas la France quand même non mais d'accord mais allez dire allez faire des études pour la génération d'aujourd'hui là où je voulais en venir c'est certes pour votre génération c'est facile mais peut-être aussi c'est ça qu'il faut mettre en avant c'est-à-dire de dire pour aller faire des études en Belgique c'était aussi simple que le provincial ou la personne vivant en région pardon qui montait à Paris voilà et que le côté frontière etc qui était terrible pour d'autres générations est absolument une formalité une chose sans aucune importance pour la vôtre alors peut-être là-dessus il faut insister peut-être à ce moment-là raccrocher comme ça à partir rester je sais pas dites-moi à ce moment-là pour toi ça tient la route d'en partir rester c'est ça si on arrive à dire voilà à faire des études à l'étranger même un étranger qui nous est proche même un étranger qui nous est très accessible ça reste c'est quelque chose qui pouvait paraître compliqué à la génération d'avant et qui pour vous tu n'y réfléchis même pas oui mais c'est la frontalière je suis désolée de reparler de moi mais je suis née à la frontière de la République du Luxembourg côté français et ce mouvement-là que je constate dans mon entourage familial et amical à Longueuil puisque c'est de là d'où je viens ce mouvement d'aller faire des études en Belgique il est récent il date de 10 ans effectivement maintenant c'est devenu une banalité mais quand moi j'étais au lycée à Longueuil c'était le contraire c'était les Belges ou à Long parce que tu disais je me sens en Belgique comme chez moi mais dans la Belgique francophone la Belgique néerlandophone c'est autre chose donc c'était le contraire c'était tous les Belges qui venaient faire leurs études en France donc je te dis ça les Belges francophones absolument je te dis ça pour un contexte historique et moi non mais c'est vrai il y a d'autres choses que je voulais souligner c'est que tu sais la Belgique il y a aussi beaucoup d'étudiants français qui vont pour les études vétérinaires et les études de médecine parce que c'est plus facile là-bas les concours d'entrée sont beaucoup moins difficiles qu'en France donc quand ils ratent le concours de veto par exemple en France ils vont à Belgique c'est connu et il y a eu des sujets là-dessus donc voilà qu'est-ce que tu lui dis tu lui dis à toi Emma est-ce que c'est dans Belgique en soi mais moi je ne le mettrais pas dans partir ah ouais et pourquoi mais parce que pour ce que je viens de dire c'est que je pense que apparemment les gens n'y vont pas ni pour fuir la France ni pour y rester ni quoi ni qu'est-ce parce qu'à la fin tu dis voilà ils pensent déjà au retour et voilà et puis bon le climat est malgré tout plus sympa en France qu'en Belgique donc voilà je trouve que je trouve que c'est un sujet parce qu'on apprend quelque chose autour de ces de ces formations dont on parle très peu rarement rarement tu vois et qu'il y a des jeunes voilà qui se passionnent pour ce genre de métiers qui sont pas des où on est très très loin de la high tech ouais et mais c'est un sujet en soi parce que là le parti revenir on va dire quoi voilà ils vont là parce que c'est à dire que eux partent et reviennent pour moi pour moi vraiment ça reste d'en partir d'en partir resté c'est partir rester qu'est-ce que t'en penses toi Emma non je pense que c'est vachement intéressant c'est quand même une classe ils sont une dizaine sur les 10 élèves t'as 4 français une coréenne un mexicain une tchèque enfin bref il y a 2 belges dans une classe c'est quand même vachement alors à ce moment là traite le comme ça traite le le fait que les études les études de faire de la reliure ça se fait en Belgique et pour tout le monde ça n'est pas un problème d'aller les faire en Belgique parce que aujourd'hui on voyage comme pour la planète on voyageait dans son propre pays voilà et je pense que là à ce moment là ça tient pour la France comme ça tient pour la Coréenne ou pour le Mexicain ou pour peu importe mais que les frontières ont tendance à je veux dire à ne plus être le problème que ça a pu être auparavant essaye comme ça si ça tient pas on se rendra aux arguments de Sandrine c'est à dire que ça tient non non mais bien sûr mais il faut essayer il faut essayer ouais toi ça te semble les arguments que tu donnerais tu vois une conférence de rédaction c'est aussi un peu ça c'est à dire c'est à donner les arguments pour dire mais si mon sujet tient donc toi l'argument que tu dis le premier c'est de dire mais il y a plein de gens de tous les pays quel autre argument tu aurais à donner ça reste toujours le même c'est à dire que moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que effectivement cette formation n'existe plus en France et qu'elle n'existe plus qu'en Belgique et pour moi ça c'est déjà un argument à vérifier à vérifier à vérifier à vérifier vraiment là il faut que tu vérifies ça ouais plus que tu nous l'as fait jusqu'à présent d'accord mais moi je veux bien effectivement développer cette idée du oui aujourd'hui c'est plus simple de partir à l'étranger même pour une coréenne de venir faire deux années ou trois années d'études en Belgique finalement c'est plus tellement un problème voilà d'autant que d'après ce que j'ai compris la Belgique pour cette formation tu nous dis qu'elle coûte 350 euros par année oui en plus mais aussi pour d'autres formations dont j'ai entendu parler pratique un petit peu un dumping universitaire c'est à dire met des frais universitaires très très bas même plus bas que la soi-disant gratuité française quoi donc ça c'est intéressant et donc ta dernière phrase donc encore une fois à redévelopper plus largement même si ça te paraît un petit peu bateau d'accord toi tu veux vivre à l'étranger Emma quand on a posé la question oui 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 quand tu avais levé la main oui je sais pas où mais j'aimerais bien partir quand même et le où c'est pas un problème pour toi ah non c'est pas un problème pour que je peux partir tout va bien tout va bien je serais très contente de rester ici aussi j'aimerais bien partir en Israël mais c'est un peu à l'état de c'est un peu flou aussi c'est des projets comme ça sur la comète mais qui n'ont pas de enfin voilà mais d'accord mais je reste quand même sur un 4000 signes ou pas écoute là je veux dire ton papier n'est pas trop bavard là tu vois il est artistique il est un peu hors sujet donc tu peux tu peux le resserrer un petit peu en fonction des des angles et des questions qu'on t'a posé oui le réangler donc sur tout mais en général tu n'écris pas tu n'écris pas bavardement si je puis dire ça veut dire quoi bavardement ça veut dire blablabla tu peux aller oui oui d'accord je veux dire ces papiers sont dans un premier temps au moins destinés d'abord au site alors donc là on est moins limité évidemment par il n'empêche que l'idée n'est pas d'écrire 6000 signes au cours desquels on s'ennuie d'accord mais toi dans les quelque chose comme 4000 signes que tu nous as envoyé on ne s'ennuie pas donc l'intérêt du lecteur est là au début au milieu et jusqu'à la fin donc mission accomplie mais simplement il faut le réangler parce qu'il est un petit peu hors sujet il est venu donc sujet artistico médiéval artistico médiéval oui je voulais dire une chose dans Monde Académie les gens avaient plus ou moins de temps pour pour bosser des sujets certains en ont fait beaucoup d'autres moins etc toi tu fais partie de ceux et celles qui ont pas mal travaillé tu vois pas mal en volume disons quel est le sujet qui t'a le plus plu à faire au Monde Académie depuis le début celui qui m'a le plus plu alors j'ai beaucoup aimé faire les belges qui s'exilent en France parce que je trouvais que l'idée était drôle et était marrante mais tous en fait les roms qui travaillent je trouvais ça marrant parce qu'il fallait les trouver mais il y en a mais c'était pas facile du coup il y avait tout simplement une recherche qui était drôle et puis non même celui sur le Charleroi Adventure en Belgique c'était enfin oui tous plus les sujets de société que les sujets de culture mais voilà comme il nous reste un petit peu de temps on pourrait peut-être poser la question à chacun d'entre eux alors donc salut en tout cas Emma salut Emma et puis à très vite merci à très vite passe à ta voisine Pierre Coffin Sabrina ah oui mais attends non non parce que techniquement il y a un problème pardon pardon la bétresse des cérémonies non non parce qu'il y a un problème technique ah d'accord je te laisse faire donc je reviendrai après Sabrina mais on va d'abord faire Pierre Coffin le Pierre Pierre qui nous a donné cette idée exactement bravo Pierre t'es pas là quand t'as commencé mais alors jusqu'à présent Pierre qu'est-ce que tu as préféré faire depuis donc septembre que Monde Académie a commencé je ne l'ai pas dit en introduction j'ai oublié mais pour vous ça se terminera donc début juin avec l'attribution de trois CDD et de trois autres prix qui récompenseront des reportages ou des articles donc on tend vers la fin finalement de cette promotion il faut répondre en deux minutes parce que tout le monde la régie nous fait des signes ah la régie nous fait des signes on nous avait dit jusqu'à 18 donc moi tu connais les journalistes tous des menteurs tous des menteurs bon Pierre que ça ne te dissuive pas de répondre à cette question qu'est-ce que tu as préféré faire jusqu'après vous ? en fait c'était le le tout premier article que j'ai fait c'était le portrait d'Honoré donc cette immigrée en situation régulière parce que je me suis rendu compte qu'à travers un portrait une personne en fait pouvait se rendre compte d'une situation assez d'une situation globale et qui touchait beaucoup plus de personnes que la personne à qui on est en train de parler et que c'était un portrait très intéressant ah d'accord tu la revois ? tu restes en contact avec elle ? avec cette personne oui je le revois c'est un homme Honoré avant de partir en Thaïlande oui je suis passé le voir pour lui dire que je partais et pour lui dire que l'article était toujours dans les tuyaux et que j'espérais autant que lui sa publication t'inquiète merci Pierre bon séjour en Thaïlande bon travail les autres répondront une autre fois visiblement Martine parce que c'est un peu engagé alors qu'est-ce que dit la régie la régie la régie morgiane on arrête bon alors je suis désolé mais on va se revoir désolé donc on en reparlera merci énormément à chacun de vous c'était une première expérience en tout cas nous on s'est bien amusé j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous je pense qu'au niveau technique on pourra cette fois être encore mieux préparé pour le prochain rendez-vous donc le 30 avril pour un bouclage en ligne une autre première pour nous pour le monde académie et peut-être pour l'univers en français voilà au revoir au revoir au revoir